Amiens, 19ème de Ligue 1 Conforama, affronte Rennes, 14ème. 3 points séparent ces deux formations qui ont perdu leurs deux derniers matchs. Les Picards se sont inclinés à domicile contre Lille puis à Strasbourg et les deux fois en encaissant 3 buts. Christophe Pellissier appelle à de la rigueur défensive et compte sur Konaté, de nouveau titulaire, pour faire la différence devant. Côté Rennes, Sabri Damouchi, malgré la défaite contre le PSG, a aimé la première période et veut que les points positifs rejaillissent ce soir au stade de la licorne. La première opportunité notable, elle est pour les Amiensnois avec cette tentative osée qui était tout proche de surprendre Thomas Koubek et qui va être sauvé pour la deuxième fois par ses montants. Suite à ce coup franc de l'Iranien Godos, la balle n'a pas franchi la ligne. 0-0 à la mi-temps. Les principales opportunités ont été pour les Amiensnois. Pourtant, Sabri Damouchi avait aligné une armada offensive assez intéressante avec la première titularisation, la thème Ben Arfa. 6 matchs en pointe, Niang et Sarra sur les côtés. En deuxième mi-temps, les hommes de Christophe Pellissier vont être récompensés de tous leurs efforts avec l'ouverture du score à la 51e. dédié Niahoré. Le joueur prêté par Palerme coupe impeccablement le centre de Godos. Pour la statistique, c'est la première fois depuis le début de la saison que le stade Rennais n'ouvre pas le score. Christophe Pellissier fait appel au calme, mais ces joueurs accélèrent et accentuent leur domination. La faute de Jérémy Gélin. Deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Pour cette faute à l'entrée de la surface de réparation, sur Moussa Konaté. Pendant quarantaine de minutes, les Rennais vont être à 10 contre 11 et vont encaisser un nouveau but. Ensuite, l'oeuvre du cousin dédié Niahoré, Prince-Gouano. 2 à 0 à la 66e pour les pensionnaires du stade de la Licorne. Passe décisive une nouvelle fois de Godos. Trop de manque du côté Rennais ce soir. Manque de rythme, manque d'intensité. Mais des fulgurances comme cette accélération de Bourigeau, le crochet de Clément Grenier et la technique fine pour trouver le petit filet de Régis Gürtner. Ça fait 2 buts à 1 à la 81e minute. Deuxième réalisation pour Clément Grenier. Mais les coups d'éclat comme celui-ci auront été trop rares pour les Rennais. Ils auront tout de même une dernière opportunité d'égaliser avec cette frappe sur le poteau. Dembaï Niang qui a failli profiter de cette mésentente défensive du côté des Amiennois. 2 buts à 1 score final. Grâce à cette victoire, Amiens sort de la zone rouge et passe même devant Rennes qui subit une 4e défaite en 7 matchs et devient premier non-relégable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !